Nous sommes en direct du Cine Rock de Terrasson, où ce soir a lieu la projection à 20h30 du film Joséphine Baker, Un destin français. Pour animer cette soirée, je vous présente Virginie Joanny, qui est auteure de livre et qui va donc présenter le débat ensuite. Alors bonsoir Virginie Joanny. Bonsoir Alain Rassat. Alors donc, pourquoi avez-vous accepté ? Est-ce que cela vous touche que l'on vous invite pour présenter ce film et en parler ensuite ? Oui tout à fait, cela m'honore. Je suis très flattée parce que je suis une fan inconditionnelle de Joséphine Baker, qui est une femme hors du commun et qui dans ce film nous montre ses multiples facettes, ses multiples visages. Donc nous avons bien sûr la danseuse, l'actrice, la chanteuse, mais aussi la résistante pendant la guerre, la femme qui lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre toute forme de discrimination, la femme qui milite pour l'émancipation des Noirs aux côtés de Martin Luther King au cours de la marche de Washington. Nous avons la femme qui crée sa tribu arc-en-ciel et donc qui montre ainsi ses valeurs humanistes et universalistes. Alors vous êtes auteure de nombreux ouvrages d'ailleurs, vous écrivez des livres, Virginie Jouani, quels sont les livres qui vous tiennent à cœur ? Et je crois qu'il y en a un justement qui s'appelle la tribu arc-en-ciel je crois, non ? Oui, c'est mon nouveau livre, donc rejoint la tribu arc-en-ciel qui prône les valeurs universalistes et qui porte un message de fraternité universelle. Et aussi j'avais écrit Le Petit Cœur d'Opium qui anticipait la panthéonisation de Joséphine Baker, oui. Donc quelles seraient les grandes lignes du débat ? Parce qu'après la projection à 20h30 au Cyné Rock de Terrasson, il y a un petit débat. Alors quelles pourraient être les grandes lignes de ce débat ? Alors on va parler bien sûr de la femme et de ses combats et on peut aussi parler de la France comme république de tous les possibles puisque Joséphine Baker, lorsqu'elle arrive sur le sol français, elle arrive à la gare Saint-Lézard, elle descend du train et un homme lui prend la main et il la regarde et la reconnaît comme une personne à part entière. Et cette dignité, Joséphine Baker ne la connaissait pas parce qu'aux États-Unis, c'est l'époque où il y a une ségrégation très sévère. Il y a des bus pour les blancs, il y a des bus pour les noirs, des restaurants pour les blancs, des restaurants pour les noirs. Et en arrivant sur le sol français, Joséphine Baker étend toute sa panoplie de talents et elle fait de sa vie une œuvre d'art. Cette œuvre d'art, on va la voir ce soir sur l'écran du cinéma Cineroc de Terrasson. Alors vous vous dédicacez souvent vos ouvrages dans de nombreux festivals et je crois que bien sûr vous êtes invité au premier festival du livre qui va être organisé au Château des Milan dans l'enjoint bien sûr. Oui tout à fait puisque cette séance est organisée par la LICRA de Bergerac en lien avec le festival Joséphine Baker qui aura lieu au Château des Milan les 23, 24 et 25 juin prochains. J'y dédicacerai bien sûr mes ouvrages concernant Joséphine Baker et la tribu arc-en-ciel. Merci beaucoup et donc bonne soirée. Merci. Merci.